Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Les parois de mur C'est ça qui est vraiment un point positif Mais attention C'est pas les textures de base du véhicule que vous modifiez Et non c'est les textures qui peuvent être liées A la livrée C'est à dire que par exemple si vous voulez mettre Supposons là où il y a La place pour les fauteuils roulants Si vous voulez mettre un gros autocollant au sol Qui indique que c'est là Vous pouvez mettre une texture Enfin comment dire Vous pouvez Mettre une texture avec cet autocollant au sol Qui est lié à la livrée Et pas dans la texture de base du véhicule Et ça c'est plutôt bien je trouve Ce principe pourrait être appliqué aussi Au fameux man Stadbus qui avait été produit à un moment Parce que c'est le même moteur ici Evidemment qu'a fait ses Solaris Urbino Mais voilà Mais franchement cet add-on Alors juste pour ceux qui seraient tentés Coute à peu près grosso modo 15 euros Donc A vous de voir si vous le voulez Mais moi il m'avait tenté Il s'annonçait intéressant Et puis surtout c'est la personnalisation pour moi Qui a été un énorme point Et je préviens une chose par contre Si vous voulez faire de la personnalisation Je vous conseille d'avoir un PC On va dire Moyen de gamme élevé Haut de gamme Parce que les templates sont juste Gigantesques Il faut les télécharger à part Parce que tellement ils font un poids énorme Rien que par exemple Pour faire la partie avant du 18 m Je crois le template fait environ 8000 x 4000 pixels Donc c'est immense Mon écran à moi Il fait 1920 x 1080 pixels Donc c'est à dire que le template Il fait à tout casser On va dire quoi 3 à 4 fois plus Et 3 à 4 fois plus grand Que mon écran de PC Donc c'est juste immense Et c'est ce qui permet d'avoir des détails Moi par exemple C'est ce qui me permet de mettre Un faux plancher en bois Ce qui est un petit peu La mode actuellement Voilà Mais autrement Cet Urbino est très génial Vous pouvez quand même Il y a toujours évidemment Le principe d'essai de Vard Que vous pouvez customiser Donc c'est à dire Le tableau de bord Ça c'est nouveau en revanche Entre un VDV ou un Moki D'autres valeurs habituelles L'affichage intérieur Enfin le type de girouette Tout ça etc Il y a juste une seule chose Qui m'aurait plus Ce serait la configuration des portes C'est à dire De choisir quel modèle on veut Une ouverture plutôt dehors Une ouverture plutôt dedans C'est la seule chose Qui m'a un tout petit peu Un petit peu déplu Mais on ne sait jamais Ça peut peut-être arriver Avec une mise à jour Il ne faut pas dire Que c'est impossible Mais c'est peut-être Après que c'était pour Voilà C'est peut-être parce Qu'en raison du temps Qu'il commençait à courir Ou alors qu'il n'avait pas envie Mais en tout cas La configuration Le modèle de porte Ça aurait été très intéressant Parce que certains véhicules Evidemment Que je connais D'Urbino 2 Ont une ouverture à l'extérieur Et c'est un petit peu Le cas Enfin dans les vies On a toujours Tendance à préférer Les ouvertures extérieures Pour gagner de la place dedans Tandis qu'en interurbain C'est un petit peu l'inverse Voilà Donc cet Urbino J'ai envie de dire C'est un add-on Que je On va dire que je recommande C'était pas le top du top Mais si vous aimez Vraiment la personnalisation Je ne peux que vous le conseiller Enfin Dernière chose Au niveau de la personnalisation Les repaints Sont un petit peu Particuliers à faire Ils sont assez complexes Je ferai peut-être Une explication Une vidéo tutoriel Pour Pour vous expliquer Comment faire Parce que J'ai mis un bon moment Pour comprendre J'ai demandé à l'auteur Comment faire ses repaints J'ai J'ai eu quelques réponses Et Au bout de quelques manifs J'y suis arrivé Donc J'expliquerai peut-être Franchément Dans une vidéo tutoriel Si j'ai La motivation Voilà Alors maintenant On va s'appeler à une question Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode Depuis un mois Alors Il y a plusieurs causes C'est que déjà Un L'épisode était prêt A être produit Mais il s'est passé Quelque chose Qui était vraiment bizarre En gros Vous savez Comme si Utilise la carte graphique De l'ordinateur Donc Pour une raison Qui m'échappe encore Et qui est complètement inconnu Même en réinstallant le jeu Je démarre Romzy Et évidemment Qu'est-ce qu'il se passe Alors le jeu Il démarre bien Je sais qu'il marche J'entends le son des voitures Sur la carte Qui avance C'est les effluides J'entends les bruitages Rien ne me dit qu'il charge Donc il est prêt Mais L'écran reste noir Et d'après ce que je vois Dans le log file C'est direct 3D C'est le direct Si je ne me trompe pas Qui faisait des déconnes Et qu'est-ce que ça A induit tout ça Et bah je me suis dit Voilà Bah tant pis J'ai pas envie De perdre du temps A tout réinstaller Romzy J'ai pas envie De Voilà De 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 tout refaire Des trucs comme ça Il commence à m'énerver J'avais déjà réinstallé 2 à 3 fois le jeu Bah il continue à faire C'est un nioniot Donc résultat Bah j'ai dû accélérer Ma transition Que je parle Depuis quelques semaines Déjà Ma transition Vers mon nouveau PC Et je peux le dire Très concrètement Bon là J'étais gouré Sur la vidéo originale Donc Parce que je regardais Je voulais vous montrer Le panneau d'affichage Qu'on pouvait aussi customiser Sauf que lui Le panneau d'affichage Des arrêts Il est lié à la source Donc c'est à dire Pas avec une livrée Donc Cette petite refonte A la base Il est jaune Mais là Je l'ai mis tout en blanc Bah ça C'est pas lié à la livrée Donc ça affecte tous les véhicules Donc j'ai dû accélérer Ma transition Vers Vers Windows 10 Que je n'aime pas Forcément Parce que c'est pas L'un des meilleurs OS Pour moi ça reste quand même 7 Parce que C'est avec l'un Que j'ai beaucoup Travaillé Que j'ai grandi Donc il est tout à fait Normal Et en plus Parce que Windows 10 Est une pompe A l'information personnelle Sauf que Evidemment Comme je suis quelqu'un De très sensible Sur la question De la confidentialité Et bah Chers employés de Microsoft Toutes les options D'envoi D'échantillons Comme ça Vous n'en recevrez pas De ma part J'ai désactivé Tous ces paramètres Et en plus Ça peut rentrer En conflit Avec les lois De certains pays Au niveau De la sécurité Des données personnelles Je pense par exemple Au cas de la Chine Où ils ont dit Qu'ils allaient Je crois Ils vont plutôt Prendre des Linux Enfin Linux Ouais Plutôt que des Windows C'est pour la raison Des données personnelles Si je ne dis pas de bêtises Après je dis peut-être Une connerie Mais c'est Mais je crois que c'est ça D'après ce que je me souviens Donc voilà Donc j'ai dû accélérer Ma transition Par contre Ce nouveau PC Il en jette Franchement Il est immense Il est rétro-éclairé Bon je ne vais pas Trop détailler Mais Les principales caractéristiques C'est que déjà Il est très puissant Évidemment Avec des composants Beaucoup plus avancés Adaptés pour du gaming Il est rétro-éclairé Évidemment Des ventilateurs Qui sont RGB La RAM La mémoire aussi La carte graphique Qui s'illumine sur le côté Alors Et en plus Je peux voir tous mes composants Grâce à une A une vitre Bon c'est pas du vrai verre C'est plutôt un plastique Transparent Mais franchement Je peux voir à l'intérieur J'ai bien organisé le tout Et ça rend super C'était Franchement c'était mon rêve Depuis très longtemps Et j'en suis très fier La dernière chose La dernière chose que j'ai dû faire Je crois ce matin Ou hier C'était de rajouter des câbles Sata de couleur Parce que c'est tout nouveau Ça aussi Au lieu d'avoir des câbles Doir tout moche Je me suis dit Voilà je vais prendre des câbles Customisés de couleur Comme les autres câbles Qui servent pour Alimenter tout le courant Et alors franchement Ça Ça donne une vraie touche Et j'adore quoi Ça en jette Par contre je me rends pas tête Que dans le droit Où il y a le Lecteur Optique Donc où il y a les DVD Je devrais peut-être Juster organiser Un ou deux câbles Si j'ai Un petit peu le temps Et la motivation Parce qu'il y a un petit truc Que je trouve Un petit peu moche Mais sinon Je trouve franchement Que c'est plutôt sympa C'est mon rêve Qui s'est accompli Et c'est bien La seule chose Que je regrette Évidemment C'est que c'est que Compatible avec Windows 10 Et qu'il y a Quand même Un certain nombre De défauts Par rapport à 7 Qui pour moi Est quand même Un OS Où je me suis Beaucoup adapté D'ailleurs en plus Dans moins d'un an C'est fini avec 7 Parce que Évidemment Le support des mises à jour Pour la question De la sécurité Bah lui Bah il sera arrêté Et on va se retrouver Dans la même situation Que Windows XP Il y a quelques années Si vous vous souvenez Ça a été un énorme problème Un énorme problème Parce qu'il n'y a pas Un utilisateur Qui s'était adapté A ce système Et donc du coup Ils ont dû prolonger La durée de Pas la durée de vie Mais la durée de Des mises à jour Pour ce système Parce qu'il y avait encore Trois d'utilisateurs Jusqu'en 2014 Évidemment Voilà Bon moi j'étais sur 7 Donc à ce moment là Bah je n'avais pas Ce soucis Mais là Maintenant Ça a commencé A devenir un peu chaud Pour ma part Voilà Mais sinon Globalement Je suis assez satisfait De mon PC Qui est quand même Assez puissant Et qui va très bien Je peux quand même Jouer à des jeux Quand même Avec des paramètres Assez élevés Je ne veux pas Le pousser trop Dans ces retranchements Non plus Mais le but C'est quand même D'avoir quelque chose Qui tourne quand même Comme je le veux Mais s'il y a une chose En tout cas Qui est sûre et certaine Que Un point qui me vient A l'esprit Que je n'aime pas Au niveau de Windows 10 C'est bien Defender Parce qu'il est Hyper chiant Il me détecte Des applications Qui sont pourtant Sèd Et pas des virus Donc Franchement C'est à la déconne Faudra que je pense A réinstaller Avas Parce qu'il était Sur mon 7 Donc dès que J'aurai un Dès que je le pourrais Enfin Quand j'aurai envie Surtout Encore de la flemme Je remettrai Avas Ce qui est un peu mieux Parce que le Defender De Windows 10 J'ai l'impression Qu'il est encore Beaucoup Beaucoup Plus agressif Que Sur 7 Voilà Alors Je Par exemple Certaines applications Par exemple Le site Le fichier d'installation De Comment Par exemple Pour installer Le logiciel graphique Comme ça Bah il le détecte Comme un virus Voilà Il est complètement Il est complètement Drogué ce Defender Voilà Donc Transition terminée Mais je dois encore M'habituer à Windows 10 Et Éventuellement Il y a encore 2-3 Petites modifications Plus que je compte faire A mon A mon PC Mais Dans la grande partie Je suis quand même Relativement satisfait Parce qu'en plus C'est moi qui l'ai monté C'est moi qui ai choisi Mes composants Donc c'est Voilà C'est nickel Et puis comme ça Ça permet aussi Quelque chose Si vous l'avez remarqué Sur la vidéo La vidéo est assez fluide Mais surtout Je peux Je me suis décidé Puisque le PC Est plus puissant A faire des vidéos Dans une qualité Un petit peu plus élevée Donc non Pas de la 4K Ce n'est pas prévu De toute façon Je doute que la plupart D'entre vous Ne puissiez lire Des vidéos en 4K Mais Du 1080 Et voilà Avant c'était du 700 AP Donc là Je suis en train de tester Parce que c'est une vidéo Qui n'est pas trop longue De voir ce que ça fait En rendu 1080p Après si les épisodes Sont trop long Evidemment Je pourrais rabaisser La qualité Pour pas que ça prenne Trop non plus De temps Voir d'espace Mais En même temps L'objectif C'est de tester Un petit peu Les performances De cette nouvelle machine De voir Ce qu'elle a dans le ventre Justement Parce que quand même C'est un peu l'objectif De pouvoir faire Du jeu Mais aussi de la vidéo Et de pouvoir Travailler sur certains logiciels Quand même assez gourmands D'où l'utilité De mes 32Go de RAM De la carte graphique Et de mon processeur Assez puissant Tout de même Parce que Photoshop Par exemple Alors lui Il est très gourmand En mémoire Evidemment Donc certains logiciels Justement Je pense par exemple Avant à Chrome Qui est lui Un énorme bouffeur de RAM Les 32Go Peuvent être Très utiles Il y a un truc Il y a un truc par contre Qui est assez drôle C'est que Quand je travaille avec Paint Sur Paint Avec les Re-Paint De cette Urbino 2 Il y a un truc Que j'ai constaté C'est que Dès que j'ouvre Trois fichiers Pour modifier Les textures intérieures De 12m Donc c'est à dire Les sols Les murs Etc L'ordinateur S'est mis à ramer Et Paint Consommait Enfin Paint.net Evidemment Pas Paint Mais Paint.net Consommait 14Go De RAM C'est quoi ce délire Après je sais Que ces templates Sont hyper grands Mais ça Ça m'a impressionné C'est gourmand Donc franchement A la base J'avais pensé Prendre que 16Go de RAM Mais au final Les 32 se sont révélés Beaucoup plus utiles Et puis honnêtement Ça me permet D'occuper les 4 slots Qui étaient disponibles C'est C'est comme si Vous achetez Un appartement A deux pièces Mais vous n'utilisez Qu'une seule Donc autant dire C'est plus pratique Là je me demande S'il faut vraiment Que je passe plutôt A 64Go De mémoire Plutôt que 32 Mais là Dans ce cas là Faut que je vende un RAM Parce que C'est C'est hyper coûteux La RAM Surtout pour des hautes fréquences Comme ça Pour celles que j'ai Mais je prévois De faire une vidéo D'explication Présentation du PC Un petit peu Pour vous montrer Ce qu'il a Parce qu'il a pas mal Dans le ventre Et surtout Il est balèze C'est ça le truc Alors je vais essayer De conclure très rapidement Parce que je vois Que nous arrivons bientôt Au terminus Alors je vous avais dit Que c'était très court Cette vidéo Donc évidemment Les épisodes D'OMSY 2 Continuent Mais c'était juste A cause de cette transition Que je n'ai pas fait D'épisode Pendant près d'un mois Mais maintenant J'ai quelque chose Qui tourne Et ça va être J'espère Enfin je vais être Mais je pense Très fortement Que ça va être parfait Pour tourner Les futurs épisodes D'OMSY 2 Et surtout Sur d'autres jeux Que je compte proposer Mais il faut juste Que je m'adopte Que je comprenne Un petit peu encore Leur mécanisme Savoir quoi dire Comment jouer Etc Et je suis sûr Qu'on va pouvoir tourner De façon très adéquate Voilà Donc sur ce Nous arrivons à la fin De cet épisode J'espère quand même Que vous aurez plu Après environ Un mois d'absence D'ici là Je vous laisse faire Ce que vous avez à faire Et évidemment Je n'ai plus qu'une chose A vous dire Et bien c'est Rendez-vous A la prochaine Et moi Je continue mon service Mais en off Voilà A plus A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501